Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la chaîne de Professeur S. Donc, je vous ai promis des examens Tature Boumachine. Donc, on va faire des examens Tature Boumachine. Toujours les examens Tature Boumachine, il faut savoir que toujours, il faut combler les questions de cours. Donc, les questions de cours, les tâches que vous faites de l'examen, c'était décrire un écoulement isentropique supersonique dans une tuyère divergente. Vous allez répondre. Donc, vous allez dire le long de la tuyère, la vitesse et le Mach, ils comptent à la et la pression et la température économe réduite. La deuxième question, où je n'aurai la limite de compressibilité des gaz, vous allez dire le Mach M. Il est inférieur ou égal à 0,3. Le Rho est inférieur à 2%. Donc, là, on va dire que c'est un écoulement incompressible. Donc, il y a la limite de compressibilité des gaz. Où est-ce que vous voyez le rôle du diffuseur dans un compresseur centrifuge ? Donc, le rôle est-ce que vous avez la limite de compressibilité ? Convertir la vitesse à la sortie de la roue par section élevée. On est bien d'accord. Donc, convertir avec la vitesse à la sortie de la roue par section élevée. Une surface élevée. Expliquer pourquoi on utilise plusieurs étages dans un compresseur axial. Donc, un seul étage ne suffit pas pour provoquer un taux de compression significatif à cause du manque du terme centrifuge dans l'augmentation de l'énergie du fluide. Donc, voilà où est-ce qu'on utilise plusieurs étages. Et non pas le seul. La cinquième question. Décrire une turbine à 0 degré de réaction. Alors, turbine à 0 degré de réaction. La détente se produit dans un ombre fixe. Et pression constante dans l'ombre mobile. C'est tout. Donc, essayez d'apprendre les questions de cours sur les vidéos. Enfin, les vidéos sur la vidéo sur la tête. Plus, les questions de cours ne sont pas sûrement sur les questions de cours. Généralement, les questions de cours, c'est sur 5 points. On va voir les exercices d'aujourd'hui. Voici l'exercice interne. L'air s'écoule isentropiquement dans une tuyère convergente-divergente. A tannar l'entrée, les données à domaine. Il y a A1, M1, P1 ou T1. Ouf la sortie a tannar l'P2. La question a tannar. A hseb la vitesse. Et le Mac à l'entrée. Donc, vitesse qui veut dire que c'est C1. Nous devons dire que c'est C1. Nous devons dire que c'est C1. Nous devons dire que c'est C1. C1 est égal à M. sur R1, A1. R1 n'est pas il y a A1. R1 n'est pas il y a c'est C1. R1 est égal à P1 sur R, T1. donc là on a coulèche, on a le P1 on a le R, on a le T1 vous allez calculer bon bien sûr, R1 on le trouve, le kilogramme sur mètre cube, ou C1 la vitesse, on va le trouver on va le trouver, le mètre sur seconde pour le Mach R1, donc M1 est égale à C1 sur la racine de gamma fois R fois T1, donc on a coulèche, gamma mètre, R mètre 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 on a toujours dans les exercices mètre fous, 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 T1 on a coulèche, ou C1 l'éhassbiteurha, juste à l'hassbiteurha, tout à l'heure la deuxième cesse, on a coulèche, à l'éhassbile la vitesse flacorte, ou le A3, donc bien sûr, l'A3 toujours flacorte, là il clatouilleur il clatue 1, il clatouille 3 donc flacorte, la vitesse c3 on a hassbou l'A3 l'air flacorte toujours bien sûr, faut pas oublier la vitesse c3 donc la vitesse c'est l'hassbite donc c3 est égale à M3 fois la racine de gamma, R c3 est égal à m3 fois la racine de gamma r t3. Ici vous allez voir que c'est t3, c'est comme c'est m3, donc on va aller calculer t3 T3 est égal à m3 donc t3 est égal à m3. T3 est égal à la racine de 2 sur gamma r t3 est égal à la racine de 2 sur gamma r t3 sur p3, le tout est égal à la racine de 2 sur gamma r t3 est égal à la racine de 2 sur gamma r t3 est égal à la racine de 2 sur gamma r t3 est égal à p3. fois 1 plus gamma moins 1 sur 2 fois m3 au carré, le tout haadya, puissance gamma sur gamma moins 1. Et bien sûr, nous avons aussi T total 1 Ta-ha-di Ta-ha-di, nous avons aussi T3 Donc, T total 1 est égal à T1 fois 1 plus gamma moins 1 sur 2 fois M1 au carré Donc, T total 1 est égal à T total 1 T total 1 est égal à T total 1 M3 est égal à T total 3 est égal à T total 1 Donc, T total 1 est égal à T total 1 Après, M3 est égal à T total 1 Et bien sûr, maintenant, nous avons vu la vitesse C3 Donc, 2 Vous remplacez T3 ta com Be 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 By résultat l'e health Vous allez remplacer Lm3 ta com Be les hittir à Q el résultat l'an La deuxième c'est Donc m est égal à Rho 3 C3 A3. Nous allons mettre l'A3 maintenant. A3 qui est égal à m sur Rho 3 fois C3. Rho 3, il n'est pas donné. Donc Rho 3 est égal à P3 sur R fois T3. Donc, quand vous allez remplacer Rho 3 là-honneur, vous allez trouver l'A3 sur T3. La troisième question est l'A3 du col. M est égal à A. A col est égal à A étoile. Et comme ça dit, la loi générale, qui est égal à M max aussi, qui est égal à la racine de gamma sur R fois A étoile. fois P total sur la racine de T total, fois gamma plus 1 sur 2, le tout puissance gamma plus 1 sur 2 fois 1 moins gamma. J'espère que vous avez compris bien l'exercice intercom. J'espère que vous avez compris l'exercice intercom. qui est égal à l'exercice intercom. Qui est égal à dadurch de la maquage. Qui est égal à l'exercice intercom. Et bien, parce que vous allez savoir l'exercice du00. Vous allez voir la récréation de cinq types de cents à l'europeux. Et bien sûr, qui est égal à A4. Vous allez voir l'exercice intercom. Vous allez savoir qu'il y a une loi qui est égal à l'exercice de 1095. Du Béthé, vous allez faire le problème. On va faire d'autres exercices. C'est une donnée qui est une donnée. C'est une donnée qui est une donnée. C'est une donnée qui est une donnée. C'est une donnée qui est une donnée qui est une donnée. C'est une donnée qui est une donnée. C'est une donnée qui est une donnée. C'est une donnée qui est une donnée qui est une donnée. C'est une donnée qui est une donnée. La deuxième question, c'est une donnée qui est une donnée qui est une donnée qui est une donnée qui est une donnée. C'est une donnée qui est 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 une donnée. qu'on a tous on a la pression total 1 on a la pression total 1 la gamma est toujours donnée dans les exercices on a bien sûr la pression pour la troisième question on a la vitesse sur la sortie de la roue on a la C2 bien sûr c'est le triangle C2 ici C2R ici C2U qui est égale aussi à U2 donc pour trouver C2 bien sûr c'est le cadre qui est égale à la racine de U2 au carré plus C2R au carré l'autre question on a hésib M2 la loi toujours la même M2 qui est égale à C2 sur bon la racine bien sûr gamma RT2 T2Ti il n'est pas donné on a hésib M2 T2 qui est égale à température total 2 moins C2 au carré sur 2Cp on a hésib M2 T2 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 T1 T1 T2 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 T1 T2 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 T5 de gamma R T3 avec T3 qui est égal à T température 3 moins C3 au carré sur 2 Cp toujours fait le compresseur T total 3 est égal à T total 2 donc il est toujours il est déjà calculé vous allez le remplacer on remplace T3 on remplace T3 ici après on remplace M3 l'autre question c'est la pression 3 donc P3 qui est égal à P total 3 sur 1 plus gamma ou moins 1 sur 2 fois M3 au carré le tout est égal à T3 le tout est égal à T3 le tout est égal à T3 on va avoir puissance gamma sur gamma moins 1 donc c'est les mêmes lois la M3 au 2 donc c'est la fin de l'exercice on va voir d'autres exercices voici l'exercice 3 tannin donc c'est un compresseur axial les données sont alors diamètre intérieur diamètre extérieur entrée sans pré-rotation maintenant CA est égal à C1 le M température totale pression totale bêta 2 le N le Q et le rendement première question c'est la première question qu'elle dit à l'exercice le taux de compression maintenant le taux qui est égal à pression total 3 sur pression total 1 maintenant nous devons nous devons l'exercice le taux c'est le taux c'est le taux de compression nous devons bien sûr le rendement donc le rendement est égal à pression total 3 sur pression total 1 puissance gamma moins 1 sur gamma et nous devons l'exercice moins 1 sur température total 3 sur température total 1 moins 1 nous devons pression total 3 sur pression total 1 de côté donc nous devons c'est le taux de compression plus le rendement fois t température 3 sur t température 1 moins 1 c'est le taux de compression enfin c'est le taux de compression puissance gamma sur gamma moins 1 nous devons la température total 3 donc nous devons 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 qui est W qui est égal à CP fois t température 3 moins t température t total pardon t total 3 moins température total 1 donc nous devons température totale 3 de côté nous devons nous devons nous devons donc qui est égal à température totale 1 plus W sur CP donc W sur CP 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 si taawdou moujh hii ya taik a bsa bizar oula donc bien sûr nous l'ilqay touhna naawdou fil P1 l'ilqay touhna fil T1 naawdou fil T1 bich nalqa R1 apri morma nalqa R1 je le remplace ici bich nalqa C1 apri morma nalqa C1 je le remplace ici bich nalqa tangente bêta apri kine nalqa tangente bêta je le remplace ici bich nalqa C2U apri morma nalqa C2U je le remplace ici bich nalqa W morma nalqa W je le remplace ici bich nalqa T3 apri morma nalqa T3 apri morma nalqa T3 je vais le remplace ici bich nalqa enfin le tour T1 qu'on cherchait la dernière question fait l'exercice et que le dernier exercice tana ta l'examen qui est la puissance requise donc j'il blanket à bien sûr 1 fois CP T température t1 danaq l'intra Hart puissance requise j'espère que vous avez compris l'examen j'espère que vous avez compris les exercices et vous avez aussi noté les lois je vous dis bon courage et peut-être je vais faire un autre exercice un autre examen, peut-être je vais essayer mais je vous aime la ralebe, je vais voir